Sylviane Agazanski, il y a aussi la question des violences sur mineurs et de cette idée d'instaurer un seuil au-dessous duquel un mineur ne peut être considéré comme ayant consenti à un acte sexuel avec un majeur. Alors ça c'est une question essentielle. Les viols sur les mineurs c'est 60% des viols quand même. Et les viols sur les enfants, alors qu'est-ce qu'on appelle enfants, il faudra le déterminer par la loi, ça concerne le code pénal. Alors là j'ai été comme tout le monde absolument scandalisée qu'on s'interroge sur le consentement d'une enfant de 11 ans. C'est totalement inadmissible. Donc là il faut revoir le code pénal et il faut dire très très clairement que le consentement de l'enfant il est hors sujet. Pourquoi ? Parce que psychologiquement il est évident qu'un enfant peut consentir. Il peut consentir pour des tas de raisons, parce qu'il est surpris, parce qu'il est intimidé, parce qu'il est sidéré et même parce qu'il est séduit. Si vous voulez, un enfant de 10 ans, de 11 ans, de 8 ans peut être séduit par les manœuvres d'un adulte. Il a sa sensibilité, il peut être flatté qu'on le considère comme un grand, il ne sait pas où il va, il ne sait pas où on veut l'emmener. Donc il faut être ici extrêmement clair et que le code pénal dise non pas dans une sorte de charabia présomption de non-consentement, etc. Non, ça veut dire que le consentement il est absolument hors sujet et donc il faut dire qu'il est tout simplement interdit et puni extrêmement sévèrement à tout adulte de faire quelque proposition sexuelle que ce soit à un enfant mineur de, faut-il dire 15 ans ou 14 ans, je ne sais pas, il y a des recherches, il faut ajuster ça. Voilà, et ça, ça doit être très clair. Donc le consentement ne joue pas, c'est très simple.